Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. 60e anniversaire des relations algéro-canadiennes. Le président de la Chambre des communes du Canada a été reçu hier à la présidence de la République. Retour sur la récente rencontre entre les présidents algériens, tunisiens et le président du conseil présidentiel libyen. Lors d'une rencontre avec la presse, le chef de la diplomatie algérienne a expliqué les contours de cette rencontre. Concernant le dossier palestinien, un rapport de l'ONU dément les fausses allégations sur le soutien de l'Uniroa à la résistance palestinienne. Festival du film méditerranéen à Hannaba, le biopic sur le parcours de la Harbi Ben Gidi a conquis hier le public. Et puis sport, les Algériens remportent deux nouvelles médailles d'or au championnat d'Afrique de judo qui se déroule au Caire. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Les relations algéro-canadiennes ont plus d'un demi-siècle. Elles sont consolidées par un certain nombre d'échanges et une diaspora algérienne importante au Canada. Tout cela a été évidemment évoqué hier lors de l'audience accordée par le président de la République, Abdel-Majid Taboun, au président de la Chambre des communes du Canada. Craig Fergus, voici ses propos recueillis au sortir de l'audience. J'ai été accueilli très chaleureusement par le président de l'Algérie. Le Canada et l'Algérie célèbrent maintenant 60 ans des relations diplomatiques. Et les échanges bilatéraux entre nos deux pays renforcent les liens déjà forts au Canada. Nous bénéficions d'une diaspora algérienne au moins de 130 000 personnes qui enrichissent mon pays avec leur histoire, leur créativité et leur culture. Et notre délégation a eu la chance de rencontrer les gens d'affaires, les leaders du milieu académique, de la société civile. Notre délégation a posé un gerbe au Monument des martyrs. Et c'était vraiment très touchant pour rendre hommage et pour honorer ceux et celles qui ont sacrifié leur vie pour l'indépendance de ce grand pays. Craig Fergus a été ensuite reçu par le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil. Lors d'une rencontre avec les représentants de la presse nationale, le chef de la diplomatie algérienne a commenté la première réunion consultative ayant récemment regroupé le président Abdelmadik Teboun avec son homologue tunisien et le président du Conseil présidentiel libyen, la qualifiant de réussite. Cette réunion qui avait pour objet de créer un mécanisme sur l'exploitation de la Napa albienne, n'est ni motivée par la conjoncture actuelle, ni une quelconque alternative à l'UMA. L'union du Maghreb arabe a tenu à préciser Hattaf Karima Hasnaoui. La première rencontre consultative ayant regroupé les dirigeants de l'Algérie, de la Tunisie, de la Libye a débouché sur des résultats positifs, notamment dans le volet politique qu'a indiqué Ahmad Attaf, avant d'ajouter que le sommet de Tunis et Enidie ont ce sens que les dirigeants des trois pays frères ont eu des discussions cordiales, ouvertes et franches, comme le montre le communiqué final, qui a insisté sur quatre principaux dossiers impactant la vie des citoyens de ces pays, à savoir le développement des régions frontalières, l'énergie, la sécurité alimentaire et la levée des entraves aux échanges commerciaux. Des priorités de l'action commune entre les trois pays ont prélude au prochain sommet prévu à Tripoli dans trois mois. Hattaf a affirmé que la porte des consultations restait ouverte à tous si l'intention et la volonté politique sont réunies, assurant au passage que l'union du Maghreb arabe demeure un projet et un objectif historique. Répondant aux questions des journalistes, le ministre a expliqué que l'Afrique du Nord et le Maghreb arabe sont pratiquement la seule région au monde dépourvue d'un mécanisme de consultation régulière et périodique entre les pays de cet espace. C'est pourquoi le président de la République a toujours insisté sur la création d'un mécanisme pour combler ce vide et faire entendre la voix de la région dans tous les forats internationaux et régionaux. Les succès de la diplomatie algérienne et sa contribution à la résolution pacifique des conflits ainsi que son rôle constant dans la défense du droit des peuples colonisés a disposé d'eux-mêmes des efforts salués par le général d'armée Saïd Jengriha qui a présidé hier la 17e session du conseil d'orientation de l'école supérieure de guerre. Voici un extrait de son allocution. Cette nouvelle réalité internationale nous a montré, au-delà de tout doute raisonnable, que la puissance militaire demeurera l'option principale pour les États pour défendre leurs terres ainsi que leur droit de vivre en sécurité et leur droit à la souveraineté. Elle a également démontré que les modes opératoires militaires classiques restent un choix, viables malgré l'apparition de formes de guerre à l'exemple des guerres hybrides et l'orientation vers l'introduction d'autres outils qui viennent révolutionner le domaine militaire à l'instar de l'intelligence artificielle. Par ailleurs, le nouvel environnement stratégique a confirmé l'échec des instances onusiennes et internationales en termes de concrétisation de la paix mondiale et d'empêchement des guerres et ce, pour différentes raisons, dont les plus importantes résident dans la duplicité vis-à-vis des questions en jeu et le triomphe de la logique de la force et des intérêts nationaux étroits sur les principes de la paix mondiale et de leur coexistence pacifique entre les nations. Transition toute faite pour parler de la situation en Palestine occupée. Les avions militaires de l'armée d'occupation ont lancé ce matin de violents raids dans le nord des camps de réfugiés de Nusayrat et del Marazi, au centre de la bande de Raza. Par ailleurs, les secours continuent de récupérer les corps des martyrs dans les fosses communes découvertes au complexe médical de Nasr à Hanyounes, dans le sud de la bande de Raza. Parmi les corps se trouvent 165 dépouilles non identifiées car l'occupation les rend des méconnaissables. L'état de certaines dépouilles soulève des soupçons de vol d'organes par l'armée d'occupation selon un responsable de la défense civile de Raza. Le mouvement étudiant en faveur de la cause palestinienne s'intensifie de par le monde. Aujourd'hui, les cours sont suspendus à l'IEP de Paris en raison des manifestations pro-palestines. Les étudiants condamnent l'agression sioniste contre la bande de Raza et appellent à mettre un terme aux accords entre les universités et les entreprises israéliennes. Décryptage de ce mouvement avec Carlos Ruiz Miguel, chercheur universitaire espagnol. Il est contacté par Karim Aznaoui. C'est un phénomène très intéressant et qu'à mon avis, ne se produit pas avec la même intensité dans toutes les universités. Ce mouvement est plus important. Dans les universités où il y a une forte présence des professeurs sympathisants du sionisme ou des universités qui profitent d'un soutien financier des entreprises engagées avec Israël dans la guerre du Gaza. C'est le contraste entre la propagande déguisée du cours universitaire de certains professeurs avec une réalité atroise, ce qui a déclenché ce mouvement. L'occupation sioniste qui n'a pas fourni encore une fois les preuves concernant ces fausses allégations sur l'Uniroua et son supposé soutien au Hamas. C'est ce qu'a révélé l'enquête de la commission indépendante de l'ONU sur l'agence onusienne. Des résultats d'enquête saluées par le Parlement arabe qui appellent à la reprise du financement de l'Uniroua sur le terrain. L'Uniroua est toujours empêchée de faire parvenir les aides alimentaires. Sur cette question précisément, je vous propose d'écouter l'analyse de Hadnan Abou Hassna, porte-parole de l'Uniroua à Gaza. Il en parle à Karim Aznaoui. Israël interdit toujours à l'Uniroua d'entrer dans la ville de Gaza et le nord de la bande. L'Uniroua est la planche de salut pour les razaouis. Dans cette région, la présence de notre agence est indispensable. La population compte sur notre aide qui vit un drame humanitaire. Il y a un manque de financement de l'agence, ce qui entrave nos opérations d'aide. Des pays n'ont toujours pas repris leurs aides à leur tête. Les Etats-Unis, qui annuellement finançaient à hauteur de 360 millions de dollars et la Grande-Bretagne. Le fonds dont on dispose actuellement peut couvrir nos activités jusqu'au mois de juillet seulement. Il est 12h41 sur Algérie Chain 3. On ne compte plus le nombre de bus impliqués dans de graves accidents de la circulation. Le dernier en date est survenu ce matin aux alentours de 10h sur la RN60 dans la wilayah de Mostaganem. Le bilan provisoire fait état d'un mort et de 14 blessés selon la protection civile. Une explosion de gaz est survenue hier soir au niveau d'une habitation à la cité des 700 logements. Malha, dans la commune de Guay de Constantine. Une explosion suivie d'un incendie. Bilan, 20 personnes blessées ou encore incommodées par le gaz. Les précisions du commandant Nassim Barnaoui, chargé de la communication à la protection civile. Il est contacté par Nassim Abedjadel. Cet incident a causé des fissurations, effondrement de quelques murs ainsi que déclenchement d'un incendie. Donc rapidement, nos secours avaient sur le lieu, procédé à l'extinction de l'incendie et secours aux personnes, dont 20 personnes, entre blessées et incommandées. Dans 8 personnes ont été évacuées vers l'hôpital et 14 autres personnes ont reçu du soin nécessaire sur le lieu par les éléments de la protection civile. Place à présent au reportage de cette édition. Pas plus tard que la semaine dernière, les professionnels de santé publique étaient réunis pour débattre du cas des PMI, soit les centres de protection maternelle et infantile. Autrefois, on y faisait le suivi des grossesses, celui de la croissance des enfants ou encore la vaccination. Mais depuis quelques années, ces centres, peu voire mal équipés, sont désertés. Reportage de Soraya Roslan. Âgée de 40 ans, Amira, une habituée des PMI, son témoignage illustre les problèmes que rencontrent les futures mères, notamment en termes de prise en charge des femmes en phase d'accouchement. Je suis venue à la PMI de Bouchaoui pour une consultation en gynécologie car j'attends un enfant. Jusqu'à présent, je n'ai fait aucun bilan. Vous savez, autrefois, dans cette PMI, il y avait des insuffisances, il n'y avait pas de vaccin. On n'était pas bien accueillis par le personnel médical. J'aimerais qu'il y ait un échographe, un personnel médical plus accueillant. La PMI doit être redynamisée et développée. Coordinatrice à la PMI à Bouchaoui, docteur Mounia Kadeh relève les difficultés auxquelles le personnel médical est confronté, notamment en l'absence d'un échographe. On aimerait que nos PMI soient équipées parce que là, il y a les gynécologues à côté. La médecine avance et la patiente préfère avoir l'image du bébé. Donc, même s'il y a un personnel qualifié qui est présent tous les jours, quand il n'y a pas le matériel et pour la prise en charge de la femme, plus spécialement, c'est l'échographe, c'est pour ça que les femmes, après, boudent la PMI pour le suivi. Les nouveaux défis au cœur des priorités du gouvernement pour réduire le taux de mortalité infantile, assurer la santé et le bien-être de tous à travers l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant. Instituer une journée nationale sur la protection de la santé et de l'enfant traduit l'engagement de l'État à renforcer les structures de santé de proximité. L'université de Bédjaïa constitue un modèle de réussite, selon le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, qu'il a visité hier. Bédjaïa a salué les performances de cet établissement en termes d'innovation et de création d'entreprises, rappelant que l'université de Bédjaïa a contribué à la création de 200 projets et détentrice de 20 brevets d'innovation. L'université de Sidi Blahabès n'est pas en reste. Ses étudiants et entrepreneurs en herbe sont assistés et coachés par le personnel de l'incubateur de Sidi Blahabès. Inès Mohamed pour la chaîne 3. L'incubateur de Sidi Blahabès a fait un grand pas en avant en soutenant les étudiants porteurs de projets issus de 9 facultés de l'université de Jilal-Iliabès, dont une trentaine sont retenues, sont actuellement en phase de formation. L'étape suivante qu'insiste à financer ces projets innovants détaille le responsable de l'incubateur, Dr Alami Ahmed. Cette année, on a plus de 500 projets, dont la faculté de sciences exactes, la faculté de technologie, de génie électrique, de sciences humaines. On est dans la phase des formations, par exemple, formation de BFC, le business model d'accanval, le design thinking, le prototypage, comment rédiger un brevet, comment rédiger un label. Et on travaille aussi sur 30 projets de l'année passée, incubés dans le domaine hydraulique, domaine agricole, domaine de tout ce qu'il y a, intelligence artificielle. C'est des projets réalisés, prototypes opérationnels à 100%. Maintenant, on joue le rôle de faire des formations dans l'ASF. L'ASF, c'est un bureau de financement des start-up. L'université Jilal-Iliabès figure parmi les trois premières universités à l'échelle nationale par rapport au nombre de projets innovants proposés, notamment dans le domaine de la médecine, la technologie, l'électronique, l'agriculture et la biologie. De Sidi Blabès, Inès Mohamed pour Al-Géchain 3. Les principaux espaces de loisirs de la capitale à Bride ce week-end, le festival des sports, le coup d'envoi, a été donné hier par le ministre de l'Intérieur, Brahim Merad. Ce festival comprend plus de 70 activités organisées et réparties sur 5 sites différents. Un reportage ce matin à la promenade des Sablettes réalisé par Smahil Mimouni. Un festival qui regroupe dans un même endroit plusieurs disciplines sportives et loisirs, à l'instar des courses pédestres, les sports aquatiques et le basketball. Sur place, nous avons rencontré des dizaines de jeunes, notamment des jeunes inscrits dans des clubs sportifs. Témoignages. Je trouve que cette initiative permet aux gens de connaître, de plonger dans notre monde un petit peu. Je suis athlète de Kanuikai Sprint. On va faire les 200 mètres aujourd'hui. Je suis plus catégorie longue distance, les 1500 mètres. Aujourd'hui, ça fera une expérience de plus pour les 200 mètres. Les organisateurs espèrent attirer beaucoup de visiteurs. Blazouz Farid, cadre de la direction de la jeunesse et des sports d'Alger et directeur de la formation à la Ligue nationale de la voile. On active un an au niveau des Sablettes et au niveau du parc d'Ounial. Nous avons mis à la disposition du public et des citoyens des embarcations spécifiques où nous allons réaliser des baptêmes de voile. La personne ou la famille, les enfants, les adultes qui vont arriver chez nous vont monter sur une embarcation en voile et vont naviguer avec nous avec des explications. Benmaradji Karima, directrice de détection des jeunes talents de la Ligue algéroise de triathlon, appelle elle aussi à une forte implication des jeunes. C'est le deuxième jour du festival qui est organisé par la Vilaïa d'Alger sous le parrainage de M. le ministre de l'Intérieur. Nous avons fait un aquathlon entreprise qui consiste à deux disciplines. Le deuxième jour, aujourd'hui, nous avons un triathlon où trois disciplines sont combinées. Ligue algéroise de triathlon, la première édition du festival d'Alger, des sports, prendra fin. Demain samedi 27 avril, à noter qu'un dispositif de transport gratuit par bus est assuré par l'entreprise Etuza pour faciliter les déplacements des visiteurs. L'arbi Benhidi n'a pas fini de fasciner les Algériens. Le film retraçant le parcours de ce militant, ce combattant responsable du FLN et l'un des plus célèbres des chouhadats de la guerre de libération a été projeté hier soir dans le cadre du festival du film méditerranéen. L'œuvre plutôt de Bachir Deraïs semble avoir conquis le cœur du public. Notre envoyé spécial Salim Rahimi. Très attendu un abat, la projection du biopic Larbi Benhidi a fait sale qu'emble pour sa première projection publique où certains spectateurs ont dû s'asseoir sur le sol pour ne pas rater la projection. Tout au long de la projection, l'assistance était concentrée sur le film suivant l'évolution de Larbi Benhidi, de son enfance passant par les différentes étapes de son engagement au sein du FLN et sa fin tragique. Des applaudissements ont ponctué certains passages du film. A la sortie de la projection, les spectateurs étaient unanimes. Le film les a marqués. Un très beau film, émouvant, très beau. Ce film-là était vraiment génial. C'était très bien. Le film les yessr 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 ou alami yandiana. Bravo pour ce film. Et l'ayam shohada. L'acteur Kheld Benaïssa interprète le rôle principal et natif d'Anaba. Il a savouré l'engouement du public bon noir. Ça fait toujours chaud au cœur, ça fait toujours plaisir. Je ne peux pas être insensible à ça. Le réalisateur Bashir Daraïs s'est félicité de cet engouement du public et prépare la distribution nationale et internationale du film. Je suis très fier que le public ait réagi et l'a aimé. Il n'y a pas mieux de commencer le film comme ça. On prépare une tournée nationale et on va le lancer en simultané avec quelques pays européens. Le quatrième festival du film méditerranéen d'Anaba se poursuit jusqu'au 30 avril. Le programme détaillé des projections est disponible sur la page officielle de l'événement. On arrive au sport, Edouane Bendali, bonjour. Bonjour, Siham. Alors, le championnat d'Afrique de judo et les Algériens qui raflent deux nouvelles médailles d'or. Oui, la bonne nouvelle qui est venue ce matin du Caire, c'est d'abord cette médaille d'or remportée par Amina Belkadi dans les mois de 63 kg. Elle a battu en finale la centrafricaine Goulmin Dego Nadia, Amina Belkadi qui confirme tout le bien qu'on pensait d'elle et qui marque des points dans la perspective d'une qualification aux Jeux Olympiques. Également, la médaille d'or remportée par Driss Masoud dans les moins de 73 kg. Il a battu le Tunisien Ben Chalbi Alaeddin. Il avait déjà auparavant battu le Marocain Bounana Azdin. Donc, deux médailles d'or qui s'ajoutent d'ailleurs à la médaille d'or remportée hier par Moudattar Qays qui est une révélation âgée à peine de 21 ans. Il a remporté hier la médaille d'or dans une catégorie qui ne réussit pas aux Algériens, qui n'a pas réussi aux Algériens depuis 7 ans. Et donc, Moudattar Qays, un nom à retenir. Également, il y a eu une médaille d'argent hier remportée par Qadour Hawaria et une médaille de bronze remportée par Fayza Aïs Yahin. Et donc, bel moisson pour nos judokas. D'autres n'ont pas eu la même chance ce matin. Bougan Douz, notamment Bougan Bouz Boudounia Zed qui a été éliminé au premier tour. Également, l'Arabi Nour El-Islam qui a été éliminé au deuxième tour. Et Rabbi Ahmed éliminé lui aussi au deuxième tour. Mais pour le moment, on peut dire que la moisson de nos judokas au championnat d'Afrique est bonne. On passe au football avec la 24e journée de championnat de Ligue 1 qui débute aujourd'hui. Oui, qui débute aujourd'hui avec trois rencontres cet après-midi à 16h. Les trois rencontres débuteront à 16h. La GS Aura qui reçoit la Lanterne Rouge, l'US Souf à 16h. Le Mouloudi Adel Bayed qui accueillera l'USM. Les deux clubs occupent la 10e place au classement. Et l'entente de Cetif qui se déplace à Biscra pour affronter l'US Biscra qui est 7e. L'entente de Cetif qui aspire à finir le championnat sur le podium puisque l'ESS est actuellement 4e au classement juste au pied du podium. Cette 24e journée se poursuivra demain avec notamment le match Mouloudi Adelji-Paradou, le derby au stade du Saint-Juillé à 20h. Il y aura également étoile de Benaknoun J.S. Kabyli à 16h. La SS Lef, le N.C. Magra, match à huis clos à 16h. Et cette 24e journée se poursuivra également dimanche avec Mouloudi Adelji-Paradou qui accueille le chef-oeuf de Belouis-Ded à 19h à Oran. Match CS-Constantin U.S.M.A.J. reporté. Voilà qui termine ce journal réalisé par Amine Seigni, Ahmed Dadou. Merci de votre fidélité. Merci également à l'équipe qui nous a accompagnés. Mourad Ben Samman était à la technique. Nasserine à la régie d'antenne. Mouni au streaming vidéo. Tout de suite, c'est Amine Mounir pour la météo. Très bonne écoute à tous sur la chaîne 3. Sous-titrage Société Radio-Canada